Comme chaque semaine, nous allons recevoir Julien Pain à travers sa chronique Réseau en collaboration avec la chaîne internationale d'information France 24. Julien, bienvenue. Vous avez décortiqué le site Barrez-vous de Félix Marcard et de ses soutiens. Décortiqué, c'est un bien gros mot. Je suis allé voir et déjà la photo de une est assez jolie qu'on voit maintenant. On dirait un peu une pub diesel, on dirait son jeune beau dynamique. Pas de marque, Julien, s'il vous plaît. Merci, Julien. En tout cas, c'est bien fait. Et on a l'impression que c'est extrêmement décontracté. Et c'est là peut-être que c'est peut-être moins décontracté qu'il n'y paraît. Parce qu'effectivement, on voit tout de suite que vous êtes en premier plan. Mouloute derrière, le rappeur après. Ça paraît un peu... C'est quand même lui le boss. Exactement. Quand on va sur la tribu, on s'aperçoit que c'est quand même la hiérarchie à l'ancienne. On n'est pas dans la cool, tu passes devant, je passe devant. Non, non. Quand on regarde, le patron, c'est Félix. Et les autres, ils sont en dessous dans les deux cas. Je trouve ce procès lunaire. Ce n'est pas du tout un procès. Non, mais sérieusement, mais c'est pas du tout un procès. C'est pas du tout un procès. Non, mais en gros, on reproduit une sorte de néocolonialisme avec le toubap devant et les harbis derrière. C'est quoi votre propos là exactement ? Je dis juste que votre communication, elle est très bien faite. Je vais chanter vos louanges, vous allez voir. Écoutez, vous commencez par des... Il va donner son avis, vous allez répondre après, Félix. Il va donner son avis, vous allez répondre après, Félix. Ils sont d'une bassesse lunaire. D'une bassesse, il faut y aller fort. Allez-y, Julien, terminez, parce que là, ça s'anime. Ensuite, sur les réseaux sociaux, on voit que c'est très bien fait aussi. Ils ont très bien compris que pour faire le buzz, il faut aller sur Twitter, sur Facebook, etc. D'ailleurs, Félix lui-même, alors sur Twitter, c'est Félix, comme dans WikiLeaks, c'est sympa. Et donc, il a 8000 abonnés quand même, donc pas rien. Et il sait créer le buzz. Quand on suit ce qu'il fait, il sait créer le buzz, la polémique. Alors, il y a des gens qui le soutiennent, des gens qui l'attaquent. Je ne vais pas revenir sur les polémiques qui sont développées sur Twitter. Votre soutien au Kazakhstan, notamment, on pourra en reparler, a été beaucoup critiqué. Le fait que vous avez dit que le Kazakhstan est un pays qu'il fallait regarder de près. Absolument. C'est pas exactement la même chose, mais je vous en prie. Les gens disent que c'est quand même une bonne vieille dictature, quand même. Oui. Alors, en l'occurrence, quand le président kazakh vient à Paris, tous les patrons du CAC le reçoivent. Nicolas Sarkozy, à l'époque, président de la République, le reçoit. Et donc, j'ai été l'hôte d'un dîner en son honneur. Absolument. Il n'y a aucun problème. Ensuite, par exemple, sur vos soutiens financiers, le président georgien faisait partie des gens qui soutenaient votre action. Et la georgie est citée… Ça s'appelle un client, tout simplement. Ce n'est pas un soutien financier. Je comprends, mais je vous relais les critiques qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez un site, il y a un certain nombre de commentaires. Julien en fait la synthèse. Ce n'est pas Julien qui parle forcément en son nom. C'est un peu Julien, quand même. C'est aussi Julien, mais… C'est une sorte de ligne éditoriale. C'est votre site. Pardon, j'ai l'impression… C'est-à-dire que si nos téléspectateurs vont sur votre site, ils trouvent ça. Il y a un peu une confusion des genres, puisque, par exemple, Sakashvili, l'ancien président qui vient de perdre les élections… Non, il est encore président. Mais il vient de perdre les élections, donc ça n'a plus duré longtemps. Était votre soutien financier… Il ne faut pas dire ça. Ça vous en date, hein, quand vous parlez, vous n'allez pas avoir de la contradiction. Non, mais il a encore un an à tenir. Il ne faut pas dire qu'il n'est plus président, Julien. C'est important. Il est encore président. Il a perdu les élections, on est d'accord. Il a… En tout cas, je ne sais pas si ça m'aura un problème, mais en tout cas, il a perdu les élections. C'est son parti qui a perdu les élections. Est-ce qu'il y a des témoignages, Julien ? Alors, on va voir un peu ce qui se dit sur Twitter. Et je voudrais vous passer une vidéo. Alors, sur Twitter, c'est quelqu'un qui est très clivant, polémique, etc. Et je voudrais vous montrer juste, mais pour rire, ne vous fâchez pas, ce que ça donne en vraie interview, dans la vraie vie. Je voudrais montrer une interview qu'il a faite à Davos. Et je trouvais ça drôle, parce que je trouve que quand il est d'accord, il est super d'accord. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi d'accord. À tel point que j'ai peur qu'au cervical, il ne faut pas être trop d'accord comme ça. C'est dangereux pour le coup. En tout cas, ça se voit. En tout cas, là, ça se voit. Vous l'adorez. Et pourtant, c'est un quinquagénaire. Il a même eu pas la super jeune. Oui, d'accord. J'étais très d'accord avec Martin. OK, il a hauché la tête. D'accord, Julien ? Voilà, et ensuite, bon, ça, c'était... C'était pas une attaque personnelle, non ? Je vais passer maintenant, je suis allé discuter avec des gens sur Twitter pour voir ce qu'ils pensaient de votre initiative. Et il y a des gens qui vous adorent et qui vous soutiennent. D'ailleurs, je vais vous passer. Vous voyez, c'est binaire. Regardez, je fais mon travail. Je vais passer Lucille, qui est une étudiante qui vous trouve super sympa. Et je vous le dis, super beau, d'ailleurs, au passage. Et elle trouve que c'est vachement sympa. On écoute Lucille, étudiante, qui rêve de faire le tour du monde. Je pense que le ton « barrez-vous » très agressif était nécessaire pour que le message soit passé. Et que ça fasse un buzz, mine de rien. On cherche tous ça en faisant la médiatisation d'un projet ou quoi que ce soit. Après, je pense pas que le projet « barrez-vous » soit qu'un projet d'Erasmus. Pour ma part, c'est pas du tout un projet Erasmus. Je l'ai vu comme une initiative pour peut-être financer et aider des futurs entrepreneurs à s'installer ailleurs ou tout simplement à développer leurs compétences ailleurs. Voilà, donc pour Lucille, faire le buzz, c'est normal. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est la génération, effectivement, Twitter, Facebook. On fait le buzz, même si on va un peu au-delà de ce qu'on voulait dire au départ. C'est pas grave, on fait le buzz. Après, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je suis allé demander, parce que je suis à France 24, je suis allé demander un peu, on a un public très africain, je suis allé demander aux Africains ce qu'ils pensaient. Donc on a cherché sur Twitter des gens qui avaient lu votre tribune et je suis tombé sur l'assinant, alias Lasse, sur Twitter. Et alors lui, je ne vous cache pas qu'il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il n'a même pas très bien compris votre tribune. Vous l'avez vu sur votre titre ? J'ai cru comprendre. Je vais vous passer l'assinant. Allez, on écoute l'assinant qui nous vient de Côte d'Ivoire. Je suis choqué, parce que les jeunes Français, comme on dirait, c'est ce qu'on dirait des bébés gâtés. La France, c'est le papa gâteau, et les jeunes Français, c'est les bébés gâtés. Moi, je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, mais un jeune qui, pratiquement, a 35 ans, qui n'a jamais travaillé, et même les petits boulots, il n'a même pas la possibilité d'en faire. Il n'a même pas, je veux dire, un euro dans la semaine, quelquefois, pour manger. Moi, enfin, je ne comprends pas. Je crois que c'est juste peut-être des petits bourgeois français qui, eux, ont envie vraiment de s'évader. Et je crois que, d'ailleurs, ils devraient faire l'expérience de se barrer de France, de venir voir un peu ce que nous, on vient d'Afrique, et ensuite, ils sauront, et très tôt, ils vont vouloir retourner, donc, en France. – Oui, alors ça, ça m'a fait quelques commentaires. Julien, juste, on va faire une pause pour écouter les commentaires sur cette intervention qui est vraiment, à bien des égards, très intéressante. François-Xavier Vellamy, votre réaction est rejoint. – Oui, vous allez répondre, Félix, mais vous êtes la vedette de l'émission.